Nous avons vu dans les épisodes précédents que pour Dieu, nous ne pouvons pas être séparés de Christ. Nous sommes la grosse feuille de salade dans le sandwich. Oui, enfin, seulement quand tu reconnais ce que Christ a fait pour toi. Ah ouais, il a payé l'abonnement du GPS ! Le GPS, c'est une image, je pense que vous l'avez compris. Ça veut dire qu'il a payé la dette pour tes péchés. Mais ouais, on n'est pas des débiles non plus. J'en doute pas, c'est pourquoi quand on veut s'approcher de Dieu, il est important d'ouvrir son cœur. Là encore, c'est une image ! Ouvrir ton cœur, ça veut dire ouvrir tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles. Et pour bien comprendre l'expression « être en Christ », il va nous falloir parler d'hérédité. On sait que les enfants ont tendance à reproduire ce que font leurs parents. C'est ce qu'on appelle le schéma familial. Ce que j'appelle l'hérédité familiale repose plutôt sur le tempérament, la transmission d'un parent à un enfant avant la naissance, ce qu'on appelle l'inné. Ça ne comprend donc pas ce qu'on apprend par l'éducation. Un forgeron qui travaille dur tous les jours aura des gros bras musclés. Mais son enfant, s'il est poète et qu'il ne fait jamais de musculation, il n'aura pas de gros bras musclés. Ce qu'on reçoit après la naissance ne peut pas se transmettre à nos enfants de manière innée. Dans la Bible, il y a un concept très important, l'unité des hommes. Selon la Bible, et même si nous sommes des milliards sur la planète, nous sommes répartis en deux hommes, deux humanités. Oh ! C'est des sacrés bonhommes ! C'est ce qu'on appelle les hommes collectifs, les deux hommes juridiques. Si on prend Adam, il est physiquement mort il y a très longtemps. Mais Adam étant notre arrière, 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 arrière grand-père, on peut dire que la vie d'Adam continue à travers nous. L'humain n'est donc pas seulement un être existant par lui-même. Il appartient à un homme collectif et fait partie d'une vie gigantesque. Dont il est la continuité. Ses traits sont transmis aux générations successives. C'est un grand principe qu'il faut bien comprendre pour pouvoir voir le salut de Dieu et la relation de Christ avec l'homme. Nous pouvons donc dire qu'on hérite de la vie de nos parents et que nous la continuons. Notre vie peut donc être considérée comme plus vieille que celle de nos parents. Et c'est là que commence la chute de l'homme. Mais c'est là aussi que commence son salut. Quand Adam a péché, tous ses descendants ont péché. Si une nouvelle personne arrive qui n'est pas descendant d'Adam, alors une nouvelle vie est possible pour tous ses descendants à lui. Ils seront d'une autre lignée. C'est ainsi que l'homme Christ a pu porter nos péchés et mourir pour nous. Maintenant, nous pouvons tous recevoir la vie à travers lui. Avant d'aller plus loin, je vous propose de réfléchir à ce que vos parents et grands-parents ont bien pu faire. Y a-t-il un ou plusieurs trucs dans votre famille qui se répètent ? Des addictions, de la colère, des tromperies, de l'ésotérisme, de la violence ? Enfin, des trucs qui vous affectent peut-être, mais que vous pouvez trouver en commun chez vos parents et vos grands-parents. Allez-y, lâchez-vous ! Cela restera entre vous et Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !